Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau programme motonet.com, le petit test qui concerne ici la Suzuki V-Strom 800 DE. Alors le petit test, je le rappelle, c'est votre nouveau rendez-vous, un concentré de l'essai habituel de motonet.com qui dure 4 minutes, 4 minutes pendant lesquelles nous vous plaçons directement au guidon de la moto, sans s'apesantir dans les détails techniques. Vraiment, là on s'intéresse aux sensations, aux perceptions qu'on peut avoir sur la moto, ses qualités, ses défauts, on va droit au but, à l'essentiel et ça commence maintenant. Non, cette Suzuki V-Strom 800 DE succède à une lignée bien connue, sauf qu'ici, elle embarque un tout nouveau moteur de type bicylindre parallèle, le même, soit dit en passant, que la GSX 8S. Ce bicylindre en ligne, il cube 776 cm3, il développe 84 chevaux, 78 newton-mètre de coupe, des valeurs confortables pour la catégorie, même si certaines références font un peu mieux. C'est une moto qui est résolument tout terrain, on le voit à sa roue avant de 21 pouces à rayon, soit dit en passant, 17 à l'arrière, donc un peu plus typé Roadster. On le voit surtout à son débattement de suspension de 220 mm avant comme à l'arrière, c'est le plus fort débattement sur la lignée des V-Strom. La moto est construite au Japon et c'est très réussi sur cette V-Strom qui reçoit par ailleurs de série un écran couleur connecté, un shifter bidirectionnel de série, un anti-patinage réglable et désactivable, un ABS qui est également réglable et désactivable, une prise USB au tableau de bord, bref, cette Suzuki arrive très bien équipée au prix de 11 499 euros. Guidons en main, quelles sont les qualités de cette nouveauté ? Eh bien, tout d'abord, une position confortable, notamment avec cette selle. Alors cette selle, elle est assez haut perché, 855 mm, rançon forcément du grand débattement, mais on est très bien installé. Regardez son dessin, elle est large, aussi bien le pilote que le passager, qui dispose, soit dit en passant, de poignées de maintien, en plus du porte-bagage, une moto donc qui sait accueillir. On a un guidon très large, qui est par contre fixé assez sur l'avant. On sent que c'est une moto longue, 1570 mm d'empattement, et ça se ressent effectivement avec une sensation d'avoir une roue avant placée assez loin. On a également un réservoir qui écarte sensiblement les genoux, du fait aussi de sa contenance, 20 litres. C'est très bien par rapport à sa catégorie, ou ça aussi plutôt à 16-17 litres. Là, on a 20 litres de contenance, ce qui est associé à sa consommation raisonnable. On l'a mesuré à 4,05 litres sur une conso mini. Ça vous offre un très très grand rayon d'action. En revanche, ça écarte les cuisses fatalement. Ça, ça se ressent aussi bien sur la route qu'en tout terrain, en position debout. En revanche, on est bien positionné pour attraper le guidon. Les commandos pieds tombent bien. Donc, à ce niveau-là, au niveau ergonomie, cette Suzuki, elle remplit tous les critères. Le seul bémol qu'on détecte tout de suite, mais ça, ça se voit visuellement, c'est sa bulle qui ne protège pas grand-chose. Le menton, globalement, un petit peu le bus. Les épaules, par contre, c'est complètement exposé. Au niveau mécanique, je vous l'ai dit, un tout nouveau moteur. Alors, ce moteur, de 4 à 8, on a une très bonne réponse vigoureuse, sans temps mort, sans trou. Parfaitement exploitable grâce à l'accélérateur Ride by Wire, donc sans câble. Donc, le tout associé à une injection finement réglée, font que la moto est facile à prendre en main. Elle répond présent en toutes circonstances, y compris justement en tout terrain, où on va pouvoir exploiter de la motricité, des bonnes reprises. Et si on regrette que ce moteur ne soit pas très, très expressif dans sa première partie, et qu'il présente de l'inertie, on ne peut que constater qu'en revanche, il répond présent à tous les régimes, et c'est exactement ce qu'on demande à un trial. Au niveau participe, je vous l'ai dit, une moto qui a un grand battement, une moto qui a un angle de chasse assez ouvert, donc une moto très stable, à défaut d'être relativement agile. La rançon aussi d'un poids élevé, 230 kg, ça fait beaucoup pour une moto de seulement 800 cm3, et ça, ça se ressent aussi bien moteur coupé, lors des demi-tours, mais évidemment en tout terrain, où la machine a tendance à vous embarquer. On ressent également l'inertie de la roue de 21 pouces. En revanche, sur route, il faut bien avouer que la machine, elle est calée sur l'angle, elle n'en bouge plus, c'est très rassurant, et comme en plus, elle a une super cohésion de suspension, on a vraiment un très bon travail de l'avant, de l'arrière, du confort. Bref, à 11 499 euros, cette Suzuki V-Strom réussit très très bien son entrée. Le seul constat que Motonet fait, et sur lequel on est un petit peu surpris, c'est qu'on attendait finalement une moto qui allait succéder à la 650, alors qu'en réalité, elle succède plutôt à la 1050, du fait de son cabaret et de ses performances moteurs. Restez connectés, car Motonet continue à rouler avec cette moto pour directement l'opposer à la référence de la catégorie. Et vous allez de cette manière découvrir les résultats de notre duel et davantage d'informations sur cette V-Strom 800 DE. A plus !